Louis Laurent, bonjour, vous êtes ici pour nous représenter, vous êtes le président de l'association FIRA, vous allez nous dire ce que ça veut dire FIRA. Pour nous parler de cette 33e édition, ça va se situer à Saint-Jean-du-Gare si je ne me trompe pas, c'est du 17 au 19. Alors juste quelques mots sur FIRA, ça veut dire quoi ? Alors FIRA c'est festival de l'itinérance, de la randonnée et des activités de pleine nature. D'accord, alors qu'est-ce qui va se passer pour cette 33e ? Alors il y a d'abord plein de randonnées qui partent dans les Cévennes, un peu partout, bon pas uniquement autour de Saint-Jean-du-Gare, voilà, et donc les gens s'inscrivent à l'avance sur ces randonnées qui, en général, il y a toujours une halte déjeuner pendant la randonnée, donc avec un traiteur ou un restaurateur, ça c'est l'ADN du FIRA, voilà. D'accord, alors oui, allez-y, allez-y. Et donc ces randonnées ont lieu du 17 au 20 mai et elles sont quasiment maintenant toutes pleines, donc les réservations c'est pratiquement terminé, puisqu'on est quasiment au départ des randonnées maintenant. En revanche... Ça rencontre un engouement quand même, c'est monstrueux quand même. Alors, je vais dire, alors pour tout vous avouer, la formule existe depuis 33 ans, voilà, et qu'on a connu quand même, à une époque, donc un âge d'or du festival du FIRA en nombre de participants, puisqu'il y a 15 ans, on était au moins 1200 sur deux sessions, voilà, bon. Maintenant, la concurrence fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses maintenant et que, bon, on tourne autour de 300 à 400 randonneurs, donc, pour la session de l'Ascension ou de la Pentecôte. Ça dépend des années. Là, cette année, c'est la Pentecôte. Et alors, pourquoi ce titre en équilibre sur les crêtes de Saint-Jean ? Alors ça, c'est une très belle randonnée où on peut encore s'inscrire, d'ailleurs. C'est l'une des seules où on peut encore s'inscrire parce qu'elle a lieu dimanche. Alors, c'est une randonnée assez sportive puisque, donc, elle est menée par le CAF, le club alpin français, voilà, et elle fait, à partir de Saint-Jean, on fait, on fait le tour des crêtes, voilà, donc ça fait 1200 mètres de dénivelé et 20 kilomètres, voilà, et on monte notamment au col Saint-Pierre et on monte, on fait toutes les crêtes autour de Saint-Jean. C'est ouvert à tout le monde, ça veut dire on n'est pas obligé d'être un professionnel de la randonnée pour participer ? Non, 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 mais enfin, il faut être en bonne forme quand même. Eh oui. Quand vous avez 1200 mètres de dénivelé, 20 kilomètres. Eh oui, c'est ça, mais est-ce qu'on peut venir aussi en... Alors, je pose des questions, bien sûr, parce que je m'intéresse, je suis très curieux. Est-ce qu'on peut aussi venir en famille avec des enfants ? Eh bien, sur cette randonnée-là, c'est pas tout à fait conseillé quand même, parce qu'il y a des passages rocheux, il y a un tout petit peu d'escalade et tout, donc... D'accord. Par contre, il y en a, ah oui, il y a des randos, oui, sans problème, on a même des tarifs jeunes sur certaines randos, absolument. Alors, pour que les gens sachent bien, Saint-Jean-du-Gare, s'ils veulent vous retrouver, s'ils veulent s'inscrire, on va d'abord situer Saint-Jean-du-Gare, ça se trouve où exactement ? Alors, Saint-Jean-du-Gare, c'est un petit... un bourg de 3000 habitants qui est pas loin d'Anduze et à, disons, une demi-heure d'Alès. Voilà. C'est à la porte des Cévennes. D'accord. Alors, si les gens, ils veulent, alors on l'a bien compris, il y a des randonnées qui sont complètes, ça c'est clair, mais il y en a aussi, comme celle de dimanche, on peut encore s'inscrire. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site randocevenfira.com, voilà, vous cliquez sur réserver vos activités et vous tombez sur une liste, donc de randonnées, sur lesquelles on peut s'inscrire. Voilà. Alors, celles sur lesquelles on est complet, c'est marqué fermé, mais par contre, si c'est pas marqué fermé, ils peuvent encore s'inscrire. Et ils payent en ligne, voilà. Et ils payent en ligne, on l'a bien compris. Alors, on l'a dit, c'était ouvert un peu à tout le monde, bon, à condition d'être aussi un petit peu en forme, parce que ça, c'est tout à fait. Ça dépend lesquelles. Alors, par exemple, demain matin, à Deux-Saint-Jean-du-Gare, il y a trois randos très faciles qui partent et sur lesquelles, d'ailleurs, on peut s'inscrire à l'arrivée. Quand on arrive le matin, on peut s'inscrire, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et alors, pour organiser de telles randonnées, de tels parcours, je l'ai dit, c'est la 33e. On fait appel à quoi ? À des subventions privées, publiques ? Alors, non, non, en fait, les subventions privées, malheureusement, on n'en a pas. Bon, on est aidé par l'agglo d'Alès, puisque Saint-Jean fait partie de l'agglo. On est aidé par le conseil départemental et on est aidé par la région. Et sinon, les randonnées sont payantes, puisqu'il y a le repas qui est payé. Voilà. Et on fait appel à des animateurs ou des offices du tourisme pour organiser ces randonnées. D'accord. Alors, on a dit le mot magique, on a dit payant. Ça veut dire, ça représente quoi, à peu près ? C'est le prix du repas plus des frais administratifs du FIRA. Alors, ça dépend beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'écarts entre les prix des restaurants. C'est un peu chaotique. Donc, il y a des traiteurs qui vous font, je ne sais pas moi, entre 22 et 25 euros. Voilà. D'autres qui vont un peu plus, d'autres un peu moins. Voilà. Donc, les prix naviguent entre 22 et 28 euros en moyenne. Voilà. Comme ça, ça donne un petit peu un ordre d'idée. Voilà. Lorsqu'on fait les randonnées comme ça, ces randonnées-là, elles sont conçues pour quoi ? Elles sont conçues pour le partage, pour voir du paysage, sans doute, pour apprendre quelque chose ? Voilà. Absolument. Alors, il y a toujours, en général, un thème. Voilà. Donc, là, par exemple, ce matin, il y en a une qui part et on va visiter deux châteaux. Voilà. Et donc, il y a un animateur et puis on est reçu par les châtelains, etc. Voilà. Donc, il y a toujours, dans nos randonnées, en plus du repas, l'animateur doit donner un tas de renseignements et doit répondre aux questions. Donc, ce n'est pas du tout uniquement un accompagnateur qui file en avant. D'accord. Ce n'est pas du tout ça. Il s'arrête, il explique. En général, c'est un animateur, il vit sur place. Voilà. Il prend des petits chemins qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas forcément balisés. Bon, il a l'autorisation des propriétaires tout le temps. Et donc, voilà, c'est vraiment unique. Et c'est vraiment accentué aussi là sur le partage. Ça veut dire qu'on le fait vraiment. Alors, ce n'est pas une course, on le précise pour tout le monde. Non, pas du tout. On prend vraiment du plaisir, déjà, à être en extérieur. Alors, on a été un petit peu sous la pluie pendant ces quelques semaines. Donc là, ça fait vraiment un gros bol d'air. Ce n'est pas facile, oui. Mais voilà. Et les gens ont posé question. Le déjeuner est aussi un lieu convivial. Donc, les gens se connaissent, voilà, apprennent à se connaître et tout. Donc, c'est vraiment une famille, maintenant, le FIRA. Donc, je connais beaucoup, maintenant, de gens qui reviennent à chaque fois. Bon, eh bien, c'est parfait. Louis Laurent, président de l'association. Oui. Est-ce que je pouvais rajouter une chose, s'il vous plaît ? Bien sûr, bien sûr. Juste deux minutes. C'est qu'à Saint-Jean, demain après-midi, on a une grande fête, voilà, où il y a des animations pour jeunes et moins jeunes, voilà, des spectacles. Il y a également une soirée festive, voilà. Et ce soir, il y a un baltrade, donc, à l'Espace Polan, à Saint-Jean-du-Gare, voilà. Donc, tout ça, c'est sur le site et il faut cliquer sur Fête à Saint-Jean. Fête à Saint-Jean, il faut cliquer. La Fête à Saint-Jean, le programme La Fête à Saint-Jean. Donc, tout y est. Eh oui. Grosse animation, grosse programmation. En tout cas, on espère que, bien sûr, il fera beau ce week-end parce que c'est important aussi. Quoique même s'il pleut un petit peu, ce n'est pas trop gênant. Alors, de toute façon, les spectacles, on a la chance, avec l'Espace Polan, qui est une ancienne usine de jeans, d'avoir un immense espace où, s'il pleut, toutes les attractions seront faites à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de souci, c'est jamais annulé. Bon, déjà, ça, on part gagnant là-dessus. Allez, 33e édition du FIRA en équilibre sur les crêtes de Saint-Jean. C'est à Saint-Jean-du-Gare, c'est du 17 au 19. Merci beaucoup, Louis-Laurent. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie une équipe de télévision directement à cet événement, vous avez le chiffre 2 qui s'est affiché en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à voter. Merci beaucoup, Louis-Laurent. D'accord. Je vous en prie. Merci, c'est moi. Merci. 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 Merci.